Promouvoir l'entreprenariat des jeunes Gabonais, c'est l'objectif que s'est assigné Cyber School Entrepreneuriat. Une initiative louable, partie d'un constat, comme nous l'explique son responsable. Le projet a été développé depuis 2011 à partir d'un constat. Je devais recevoir un fichier, une photo de mes soeurs depuis la France, mais malheureusement elle a mis plus de deux jours dans les cybercats. Et ça n'a pas été très évident. Et en étant dans une école d'informatique, je me suis rapproché du pôle décisionnel pour leur poser la question s'il n'y avait pas un moyen d'optimiser la bande passante internet. Et un groupe d'une dizaine d'étudiants se sont mis avec moi et nous avons commencé à travailler sur ce projet. Alors les échos sont allés jusqu'au réseau Entrepreneur en Afrique qui a décidé de nous accompagner sur la réalisation, la mise en place de ce projet. Voir des entreprises gérées par des jeunes entrepreneurs gabonais passer le cap de leur deuxième année d'existence et en faire des multinationales est également l'un des objectifs de Cyber School Entrepreneuriat. Le rapport du CDE a montré que 80% des entreprises gérées par les jeunes entrepreneurs gabonais ne passent pas le cap de la deuxième année. Donc c'est pour cela que nous avons réfléchi sur un moyen d'aider ces jeunes entrepreneurs à mettre en place des moyens nécessaires pour pouvoir créer de la valeur ajoutée dans leur business. Alors donc Cyber School en quelques mots, c'est un bâtiment. Nous faisons des bureaux, nous proposons des formations, nous accompagnons des porteurs de projets, nous accompagnons des jeunes entrepreneurs dans leurs différentes activités. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de diplômes d'encouragement aux responsables des 14 entreprises que compte Cyber School et la visite des locaux par Alexis Bengone, maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, qui a rehaussé cet événement par sa présence.